Générique Générique Bienvenue dans Marque-Page, en compagnie aujourd'hui de Linn Lévy du magazine Edelweiss. Bonjour Linn. – Le retour du vieux dégueulasse réunit un ensemble de chroniques qui auraient pu tomber dans l'oubli, ce qui n'est pas le cas. Et pourquoi vous avez eu envie de nous en parler ? – Parce qu'en fait, je pense que comme en Europe, tout le monde connaît Bukowski ou en tout cas son personnage d'ivrogne, obsédé sexuel, très très dégueulasse. Et en fait, c'était cet écrivain underground américain qui a explosé sur le tard, c'était dans les années 60, quand il a sorti Journal d'un vieux dégueulasse. Il avait déjà, je crois, la cinquantaine, 49-50 ans. Et puis, il a publié ses chroniques autobiographiques où il narre un peu sa vie dans les bas-fonds de la société d'ivrogne, obsédé par les femmes. Et en fait, ce qui est fabuleux dans ce retour du vieux dégueulasse, c'est que ce sont des chroniques autobiographiques aussi qui auraient pu tomber dans l'oubli et qui sont réunies ici comme un retour en fait aux sources. Et là, on voit à quel point Bukowski, avec son personnage, au fond, c'est la société de consommation qui pourfend, c'est la bien-pensance. Il montre l'envers du décor du rêve américain en tirant un bout portant sur tout ce qui bouge et sur les clichés. Tout ça en s'envoyant d'abord des bières et ensuite du vin. Et puis, je crois quand même que la forme, elle est très belle aussi. Oui, c'est une écriture… Moi, j'aime bien, j'ai lu hautement inflammable. Oui, c'est une écriture inflammable, divergente, explosive et puis très vraie. C'est comme un miroir qui nous tend et la vérité, elle n'est pas toujours très jolie à voir chez personne. Merci, Lynn. Marque-page, c'est terminé. À bientôt sur la télé. Sous-titrage Société Radio-Canada